Au Bervilliers, près de Paris. Fabienne Rochon, 31 ans, est assistante sociale. Elle fait ce métier depuis 8 ans et chaque matin dans le bus, elle se demande comment elle va tenir le coup. Il y a une importante pression au niveau du service. On a beaucoup de rendez-vous, on a un taux de rendez-vous assez élevé avec des situations vraiment très très difficiles de personnes. Et nous, on est face à ça au quotidien. Et il y a des jours où la pression est très très forte et ça nous use. La pression sur ses épaules, c'est de trouver tous les jours des réponses aux situations de précarité les plus difficiles. Au centre social d'Aubervilliers, 21 assistantes sociales comme elle travaillent à temps plein. En général, Fabienne, vous vous sentez comment avant de commencer la journée ? Un peu scisif. Je me dis que je n'arriverai jamais à rouler mon caillou en haut de la montagne. Il retombera avant. Voilà quoi. Donc c'est vrai que là, on prépare les dossiers pour tous les rendez-vous de la matinée. Et on se dit, oh là là, tout ça. Chaque jour est un nouveau marathon. Premier rendez-vous ce matin, monsieur Tuile. Il vient la voir depuis 2 ans. Accidenté du travail, au chômage avec moins de 800 euros par mois, il a de gros soucis d'argent. Le suivi... Et le moral ? Bah, le moral, le moral, bon, bah, avec les petits soucis d'habitude. Toujours les mêmes problèmes avec l'EDF. Je n'arrive pas à payer, quoi. Vous les avez prévenus que vous ne pouviez pas payer ? Non, je n'ai pas pu, parce que ma carte téléphonique est en... Est en train de vie ? Oui. 213 euros, monsieur Tuile, je ne trouverai pas 213 euros. D'accord ? Non, non, mais je ne sais pas. Vous, il va falloir rapidement payer quelque chose pour éviter la compture. Là, je ne peux pas payer avant le 5 ou le 6 du mois prochain. Non, parce que je n'ai rien, je finis. J'arrive le 20, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que vous avez payé ce mois-ci qui fait qu'il n'y a plus de sous, monsieur Tuile ? C'est ça dont j'ai le point de parler ? Eh bah, j'ai fêté mon anniversaire, je peux. Ah, mais vous avez tout à fait le droit, moi. J'ai fêté mon anniversaire, j'avais mes enfants qui sont venus à la maison, je l'avais fait à manger. Ça fait quelques années que je ne fêtais pas mon anniversaire. Il faut bien que je vive, hein. S'il ne paie pas sa facture, monsieur Tuile risque une coupure partielle d'électricité. Fabienne va demander une aide au secours catholique et un délai de paiement à EDF. C'est le mois de juin. Jusqu'à juin. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est de l'assistanat ? Je leur demande de vivre avec le budget que les gens ont. Vous vous rendez compte, l'excès qui s'est permis, c'est de fêter son anniversaire avec ses enfants. Il a fait à manger à ses enfants. Je ne peux pas dire à monsieur, non, 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 vous avez fêté votre anniversaire, vous avez invité votre famille. Il ne fallait pas le faire. Ça, je ne peux pas. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert de se maintenir dans une vie sociale au niveau des critères, c'est-à-dire logement, budget, tout ça. Si à côté, on ne vit pas. Fabienne suit régulièrement une centaine de personnes comme monsieur Thuil. Facture impayée, sur-endettement, malnutrition, logement insalubre. Elle doit faire face à toutes les situations, rester toujours à l'écoute. Les gens qu'elle reçoit attendent beaucoup d'elle, plus qu'elle ne peut donner. Ce père de famille au RMI vit dans un logement insalubre depuis trois ans. Fabienne n'arrive pas à le reloger dans un HLM. Malheureusement, quand on a le RMI, ça ne joue pas en votre faveur. Pour reloger les familles, elle ne peut faire que des recommandations. Ce sont les organismes HLM qui décident. L'aberration du système, c'est que pour avoir le droit au logement social, qui est normalement pour les personnes avec des plus petites ressources, eh bien non, on prend les celles qui ont des ressources. Et c'est hallucinant, c'est vraiment le problème maintenant. On ne fait rentrer en jeu qu'une donnée économique. On ne fait pas entrer en jeu des données sociales. Et pourtant, ça s'appelle du logement social, normalement. Ça s'appelle du logement social. Ça n'a de social que le nom. L'aide au logement et ses contradictions, c'est le principal problème auquel elle est confrontée. Vous habitez tout seul, vous ne parlez pas de Félix-Souffard ? Non, j'ai mon fils avec lui. Votre fils, il habite avec vous ? Oui. Ce retraité vit dans l'un des quartiers les plus vétustes d'Aubervilliers. Son deux pièces est tout juste habitable. Les services d'hygiène ont dû installer des vérins, car le plafond menaçait de s'écrouler. Étant donné la situation, le propriétaire ne lui demande plus de loyer. Vous voyez, les planchers commencent à... Vous voyez ? Vous voyez ici ? Oui. Et ici, c'est pareil. Vous voyez ici ? Ça veut dire que ça commence à pourrir ? Bien sûr. C'est dangereux ou pas encore ? Bien sûr, c'est dangereux, parce que ça va tomber. Il y a... C'est pas solide, tout ça. M. Gbara est d'origine marocaine. Il a travaillé 35 ans en France comme électricien. Ici, il y a la chambre. Oui. Donc là, vous vivez, en fait, avec votre fils, c'est ça ? Oui, je suis toujours avec mon fils. À 72 ans, il souffre de diabète et d'insuffisance rénale. Il aurait aimé profiter de sa retraite dans un logement plus décent. Il y a 2 ans que je fais la demande pour un logement. Je l'ai pas. Je l'ai pas. M. Gbara aurait pourtant de quoi payer le loyer d'un HLM. Mais Fabienne n'a rien à lui proposer. Là, je peux pas vous dire ce que je peux faire par rapport au logement. Sachant que M. Gbara, je suis pas... C'est pas miraculeux ce que je peux faire, hein, d'accord ? Les personnes dont la situation est très difficile au niveau du logement, les assistantes sociales, elles peuvent faire un dossier qui s'appelle le FSL relogement prioritaire. Fonds de solidarité logement, relogement prioritaire. Oui. D'accord ? Ce dossier, une fois qu'il va être... Si je peux le faire et qu'il va être validé, va pas vous donner forcément le logement. D'accord ? C'est pour essayer d'appuyer un peu votre demande. OK ? Oui. Hein, c'est pas un dossier qui aboutit forcément à tous les coups par un logement. OK ? Légalement, M. Gbara aurait le droit d'être relogé de façon prioritaire. Mais il manque plusieurs centaines de milliers de logements sociaux en France. Bonne journée à vous aussi. Prioritaire, ça veut dire combien d'années ? Euh, prioritaire, ça dépend. Il y en a qui, au bout de 6 mois, obtiennent un logement par ce biais-là. Et d'autres, on renouvelle, puisqu'on renouvelle tous les ans. Et ça peut durer combien de temps, un logement prioritaire ? Ah ben, il y a des gens, j'ai fait leur dossier il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. On n'a toujours pas obtenu quoi que ce soit. Fabienne a souvent un sentiment d'impuissance dans son travail. Être à l'écoute sans pouvoir apporter de solution, c'est souvent difficile à vivre. Il y a des jours où ça nous atteint. Bon, quand on enchaîne toute une permanence, donc c'est vraiment enchaîner un peu, enfin c'est un peu de travail à la chaîne des fois, où donc on essaie quand même d'être extrêmement à l'écoute, disponible pour les gens, ben, au bout d'un moment, oui, ça peut nous atteindre. Il suffit que nous, on soit un peu fatigué, qu'on ait nos problèmes personnels. Ça ne résonne pas bien, du coup, ça nous met un peu... Ça nous atteint, ouais. 6 heures du matin, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Stéphane Coquerel croit qu'il peut changer la vie. Sa famille est encore endormie, lui se lève toujours très tôt pour aller travailler. Depuis 4 ans, il est conseiller financier dans une banque associative, l'ADI, pour 1500 euros par mois. Son travail, financer les projets de création d'entreprises de ceux qui sont exclus du système bancaire, car ils sont trop pauvres. C'est une société qui ne sait plus inclure les gens, qui ne sait plus qu'exclure, où c'est chacun pour soi, et donc c'est aussi une volonté de faire aussi un peu pour les autres. Stéphane Coquerel s'est engagé à l'ADI juste après ses études de sciences politiques. Un événement familial a révélé sa vocation. En fait, mon père est prêtre, donc suite au décès de ma mère, il a quitté le monde de l'entreprise, il était vice-président de chambre de commerce, il était à la tête de 36 salariés, et il a quitté tout ce monde des affaires pour se consacrer aux autres. Ça m'a donné envie aussi de me consacrer aux autres. J'en ai retrouvé la foi et ça m'a donné envie d'essayer de m'engager aussi. Avant de financer les candidats à la création d'entreprises, il examine leur projet attentivement. Ce matin, il va revoir pour la seconde fois un RMiste qui veut lancer une entreprise de soudure, SOS Soudure. L'homme a déjà trouvé un petit local dans ce garage. Stéphane veut s'assurer de sa capacité à mener son projet jusqu'au bout. Il y a un soudeur dans le coin ? Oula ! Mokhtar Belhassène a 41 ans. Cette entreprise, c'est un peu sa dernière chance. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Ah, c'est super ! Ah, c'est génial ! Bon, je vous ai dit c'est sale, c'est-à-dire quand je disais sale... Comment vous avez trouvé ça ? Bah, par hasard, hein. Je suis venu chercher par hasard un jour une voiture, et puis je suis dit, c'est quoi ça que le type ? Et puis je lui ai dit, moi, je vais créer une entreprise, et puis on est venu là, il m'a dit, j'ai un petit local là pour quelques mois pour commencer. Il a perdu son travail de soudeur il y a 10 ans pour des raisons de santé. Et depuis, il a enchaîné les boulots précaires. Ah oui, c'est magnifique ! Ça, c'est une petite réalisation que j'avais faite pour ma fille. Quand elle faisait les volumes à l'école, en primaire, je lui ai fait un cube, un triangle et un parallélogramme rectangle. Et ça, c'est 6 pièces de métal qui sont soudées chacune. Donc, ah oui, de l'an, j'ai mis un petit... Combien de temps vous avez mis pour faire ça ? On va dire un quart d'heure. Du beau travail, mais il en faut plus pour convaincre Stéphane Coquerel. M. Belhassène multiplie les arguments pour montrer que son projet va réussir. Vous, vous êtes chez vous, vous avez un truc qui casse, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous le jouez dans la poubelle, vous n'avez pas une idée d'aller le réparer. Mais si vous avez un service qui vient vous dire, moi, je soude chez vous, SOS Soudure, voilà, bonne pub. Prenez les enfants, aujourd'hui, ils ont des trottinettes. Vous avez vu les trottinettes électriques ? À 400 euros, à 350 euros, quand ça casse, qu'est-ce qu'il répare ? M. Belhassène a besoin de 4 000 euros pour acheter du matériel de soudure. Aucune banque n'a voulu lui prêter cet argent. Les banques, si on n'a pas d'argent, c'est-à-dire si on a un petit, on n'a aucune garantie, on n'a pas de maison à mettre en garantie, on n'a pas quelque chose qu'on amène en garantie à part soi-même, ou on motive, ou ils ont beaucoup de bonne volonté, mais ils ne sont pas là pour vous donner de l'argent, en quelque sorte. Ils sont là pour gagner de l'argent. La dynamique autour du projet, on la voit ici, on est dedans. On voyait le propriétaire qui laisse le local, la complémentarité, le projet, le potentiel, les outils, la passion qu'il a de son métier. Ça, je crois qu'un banquier ne saura pas le voir, mais parce qu'il n'aura pas le temps, lui, il va plutôt voir passer les gens dans son bureau, il va dire oui, non, oui, non, oui, non. Si jamais c'est un gros investissement, il y a un service d'études qui va avoir éventuellement le risque, mais je dirais que sur des petits prêts comme ça, c'est pour eux pas rentable de passer le temps qu'on passe. Ah ben voilà, c'est pour ça. Stéphane Coquerel repart convaincu. A son tour, désormais, de convaincre le comité de crédit de son association, qui décide de financer les projets. Ah oui, mais non, c'était pas là, monsieur Badassane, parce que moi je retourne dans ma voiture, ok ? Bon, merci. Eh ben, c'est bien. Donc, je sais pas. Votre projet continue à me plaire. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'attends que vous m'appeliez... Jeudi après le comité, je vous appelle. D'accord. Bah, écoutez, merci. Rendez-vous est pris dans une semaine. Marseille. Parmi les combattants de la pauvreté, il y a de vrais bagarreurs. Dans cette ruelle près du Vieux-Port, le cabinet de maître Candon. A 37 ans, ancien chanteur de rock, Benoît Candon est un avocat à part dans la profession. Oui, j'arrive, j'arrive. Depuis 7 ans qu'il exerce, il a fait de la défense des pauvres son domaine de prédilection. Pourquoi vous défendez les plus démunis ? Qu'est-ce qui vous motive ? Une certaine idée de la justice, en fait, du droit comme étant quelque chose qui doit être... Quelque chose de bon, qui fait progresser les gens et qui est nécessaire, et à l'inverse, un dégoût de l'injustice. En fait, ça m'a toujours frappé de voir des gens qui se font punir, qui se font flageller, alors qu'ils y sont pour rien. Enfin, depuis tout petit, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Alors, bon, peut-être que je règle mes comptes avec mon passé. Gare de Montpellier. Là où Fabienne, l'assistante sociale, tente de poser des pansements, Benoît, l'avocat, est dans un combat sans concession sur le terrain du droit. Cet après-midi, il a rendez-vous avec des gens du voyage, M. Jaurie et son épouse. Le maire de la commune où ils sont installés veut les expulser. Depuis un an, il leur a coupé l'électricité. J'estime que, quelle que soit l'issue juridique de leur problème fondamental, qui est est-ce qu'ils ont le droit de stationner là ou pas, entre-temps, ils doivent vivre de façon décente, c'est-à-dire ils doivent avoir l'électricité. Vivre sans électricité au XXIe siècle, ça devient complètement aberrant, quoi. Surtout quand on a des enfants qui doivent faire leur devoir, aller à l'école, quand il faut faire fonctionner un frigo en été. On parle toujours de l'hiver pour le chauffage, mais il y a le frigo l'été, il y a énormément de choses, quoi. C'est une question de décence, en fait. Moi, ce que je plaide, le droit à une vie décente. Donc, un droit, c'est quand même bizarre. On nous semble quand même, j'ai ma carte d'entité, je suis de Lensard. Mon terrain est clôturé, je suis chez moi. Je vais être tranquille, je ne demande rien. Les Joris habitent sur la commune de Lensargues, près de Montpellier. Ils vivent sur ce terrain, dans des caravanes avec leurs 3 enfants. Ils ne l'ont pas payé cher, seulement 30 000 francs, mais le problème, c'est qu'il n'est pas constructible. La mairie s'appuie là-dessus pour refuser le raccordement électrique. Voilà mon branchement. Il y a juste un fusible à remettre. Donc, c'est un fusible qui doit se trouver là-dedans, je pense. Et le terrain, il n'est pas loin. C'est juste à côté. M. Joris est artisan maçon. Les revenus de la famille tournent autour de 900 euros par mois avec les allocations familiales. L'absence d'électricité leur rend la vie difficile. Ben voilà, vous avez tout là. Vous avez le lavabo. On se lave dans le petit lavabo. Parce que la douche ici, ça marche pas. On n'a pas le droit au courant. Ben la douche, ça marche pas parce que... Je n'ai pas d'électricité. Et les chauffe-frots sont en électricité. Alors, sans d'électricité, on ne peut pas faire marcher la douche. Alors, comment vous faites pour avoir de la douche ? On l'a fait chauffer sur le gaz. Chauffer au gaz. Où ça ? Doors. 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 Comment vous avez vu ? Autrement, c'est pénible. Depuis le mois de septembre, on passe un calvaire. Faire chauffer l'eau. Tout le monde attend pour faire chauffer son eau, pour se laver. On se lave dans une petite bassine comme ça. Depuis qu'on est installé ici, on n'a pas pris de douche. On se lave la tête dans une bassine. Les enfants font pareil. On se lave comme ça. On a tout le temps pris des douches. Les douches, c'est le temps que ça existe dans les caravanes. Et là, depuis le mois de septembre, quand on est rentré, que le maire nous a coupé l'électricité, on n'a plus le droit à tous ces besoins quotidiens qu'on a droit. On a droit à une vie décente, quand même. Leur combat se joue aujourd'hui au tribunal administratif de Montpellier. L'intérêt individuel, il est bien là, en chair et en os. Donc, je me sens dans une bonne cause. Mais bon, peut-être que l'avocat adverse va être persuadé du contraire, et de son bon droit. Et lui aussi, elle pourra partir en croisade contre ces gens qui imitent notre territoire. Le maire de Lansargue s'est déplacé en personne. Mais il ne veut pas s'exprimer. Non, non, je n'ai rien à me dire. Non, je ne préfère pas. Je ne préfère pas faire de publicité à cette affaire. D'accord. Son avocat, lui, défend une idée simple. Pas d'électricité sur un terrain non constructible. Je pense qu'il y a un minimum de règles qui existent pour l'utilisation des sols. Aussi, il faut s'étonner de ce que les caravanes ne soient pas raccordées au réseau. Il faut s'étonner aussi qu'on ne puisse pas construire des maisons partout. C'est exactement le même problème. Un arrêt du Conseil d'Etat a déclaré haut et fort que le fait qu'un terrain soit inconstructible n'empêche pas qu'il soit raccordé. N'empêche pas nécessairement qu'il soit raccordé. Qui a raison ? Bon, apparemment, peut-être moi, parce que je suis du côté du pauvre. Mais enfin, in fine, on ne sait pas. Argument contre argument. C'est dans la salle d'audience que tout va se décider. Hors caméra. Les plaidoiries vont durer une heure. À la fin de l'audience, pour maître Candon, ce n'est pas tout à fait terminé. Non, Daniel. Daniel. Hop, voilà. Vous faites quoi, là ? Les dossiers d'aide juridictionnelle. Ma soupe. C'est-à-dire la maigre pittance de l'Etat pour tout ce trouble. On doit justifier que les gens qu'on défend n'ont pas suffisamment d'argent pour se payer leur avocat, voilà. Et là, vous êtes payé combien pour cette audience ? C'est moins de 1 000 francs. C'est quoi ? 120 euros, 130 euros. C'est une misère. C'est pas très rentable de défendre les personnes qui n'ont pas le revenu ? Bah, non, mais, Dieu merci, on gagne souvent. Donc, quand on gagne, la partie perdante est condamnée à rembourser les frais d'avocat, mais à une hauteur correcte. Cette fois-ci, Benoît Candon perdra. La famille Jaurie n'aura pas droit à l'électricité. La cité des Bosquets à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Il est 8 heures. Le collège Jean Jaurès, classé en zone d'éducation prioritaire, est encore vide. Laurence Ribocourt habite tout près. Elle est assistante sociale au collège depuis 14 ans pour 1 700 euros par mois. Son combat à elle, il est dans les petites choses qu'elle peut apporter aux familles en difficulté. À 37 ans, divorcée, sans enfant, elle consacre l'essentiel de son temps à son travail. C'est clair que mon boulot, il fait autant partie de ma vie que le reste. C'est clair que... Et mon travail est ma première passion. Je pense que je suis contente de petites choses. C'est ça aussi. Je suis contente de rencontres, je suis contente de sourires, je suis contente d'échanges. Parce que sinon, effectivement, si on regarde vraiment au fond des choses, si on me demande si j'améliore la vie des gens, j'ai pas de réponse, j'en sais rien. Elle n'en sait rien, mais elle y croit quand même un peu. Malgré 14 ans d'ancienneté, chez elle, pas la moindre trace d'usure. L'école est le moyen qu'elle a choisi pour aider les enfants de la cité. J'aime l'école profondément. Je pense que l'école, c'est un lieu de vie très important. Et c'est vraiment un endroit où on peut faire plein, plein de choses. Et on construit l'être humain. Et c'est une grande chance pour nous qu'on a. Parce que c'est là qu'on peut encore agir sur la vie future des gens. Donc c'est bien, c'est bien. Il y a plein d'espoir. C'est super. Ce matin, dans le collège, elle doit recevoir un élève de 4e qui pose de gros soucis à ses professeurs. Depuis quelques mois, il sèche les cours presque un jour sur 2. Moussa risque de s'enfoncer dans l'échec scolaire à un moment crucial pour son orientation. Les professeurs ont alerté Laurence. Elle veut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Laurence sait que l'absentéisme des enfants est souvent lié à des problèmes familiaux. Elle a appris récemment que la maman de Moussa avait perdu son travail. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Qu'il n'y a pas de sous ? Ouais, c'est des trucs comme ça. Parce que là, en plus, maman, elle ne travaille pas, là, en ce moment. Non. Tu penses que c'est à cause de ça que t'as du mal à t'accrocher à l'école ? Des questions, mais aussi des messages clairs à lui faire passer. Je ne cache pas que tu fais partie des élèves les plus absentéistes. Et le collège, il va faire son travail. C'est-à-dire que là, si nous, on n'essayait pas d'aider les élèves, ils devraient signaler la situation. Et après, ça peut avoir des conséquences sur les allocations familiales, etc. Donc ça peut encore aggraver encore plus la situation. On n'en est pas là. Pour faire sortir Moussa de son inertie, Laurence joue sur la fermeté. Mais elle veut surtout lui redonner le goût de l'école. Un petit peu ? Ouais. T'accepterais quelqu'un d'extérieur, type étudiant, par exemple, vienne un petit peu t'aider une ou deux fois par semaine pour un peu reprendre les cours avec toi ? Ouais. C'est une association... Pour aider les élèves, Laurence travaille avec une association qui donne des cours de soutien scolaire, gratuitement. D'accord. Ouais. Bon, je sais que t'as, au fond de ton coeur, t'as un petit peu envie de t'en sortir, quand même. Ouais. Mais on va pas te lâcher. Tu le sais, ça. On te lâchera pas, au moins, sur la présence à l'école. Parce que c'est 30 services. OK ? Ouais. Bon. Tu réfléchis à tout ça ? Tu t'as accompagné. Moussa parviendra-t-il à considérer l'école comme un moyen de s'en sortir socialement ? Son entretien avec Laurence suffira-t-il à le remobiliser ? Elle veut se convaincre que c'est possible. Il n'y a pas forcément de fatalité sociale. Il y en a peut-être une, mais il faut essayer d'en réchapper, quoi. Voilà. Et que l'école est, à mon avis, un très bon outil pour ça. Si j'essaie de faire des efforts, peut-être après, ça serait normal pour moi de venir à l'école tous les jours. Je serai stable et après, là, je pourrais faire un métier. Un métier qui m'intéresse. Tu crois vraiment qu'il y a un lien ou tu dis ça parce que tu penses que c'est ce qu'il faut dire ? Non, je pense qu'il y a un lien. Parce que si on a... Il vaut mieux au moins aller à l'école et avoir un diplôme et faire un petit métier. Parce que trouver un métier sans diplôme, je crois que c'est pas possible. Pourquoi vous êtes tellement optimiste ? Parce que je comprends. C'est bien. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Pourquoi ? 14 ans, quand même. Parce que, alors là, je pense, parce que je vois des réussites. Parce que, moi, j'ai la chance, ça va faire 14 ans que je suis là, quand je vois des anciens élèves qui ont galéré, qui ont été en échec scolaire, et j'en ai vu, qui reviennent, j'ai pas dit avant, qui reviennent me voir avec leur bébé, qui m'invitent à leur mariage. Ça m'a porté mon satisfaction de me dire, bah, tout compte fait, malgré tout, malgré tout, ils s'en sont sortis, quoi, d'une manière ou d'une autre. S'en sortir, d'une manière ou d'une autre. Fabienne, l'assistante sociale d'Aubervilliers, aimerait y croire, elle aussi. Mais à la pause café, elle a surtout envie d'oublier un peu son stress, avec sa collègue, Mélanie, qui est aussi sa meilleure amie. Celle qui parle du boulot, ça dépend, ça se fait tuer. Mais le boulot va les rattraper. Un homme est à l'accueil, il n'a pas d'endroit où dormir ce soir. C'est quel secteur ? Un homme seul, il n'y a pas d'enfant. C'est ce qu'on appelle dans le métier une rupture d'hébergement, la hantise de Fabienne. Oh ! Il y a quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui se présente comme étant à la... Enfin, sans hébergement pour cette nuit, donc on va aller voir ce qu'il en est. Et vous souriez, pourquoi ? Je souris jaune, ça s'appelle, parce que j'aime pas du tout ça. Pourquoi ? J'aime pas du tout ça parce que très souvent, on est sans solution à la fin de l'entretien, après avoir évalué, et donc les gens repartent et sont toujours à l'arbre. C'est vraiment une grosse source d'angoisse, ça, pour moi. Et en plus, personne seule, il y a encore moins de choses que pour les familles. L'homme à l'accueil a 32 ans. Cela fait 3 mois qu'il ne sait pas où dormir. Il est en train de divorcer, n'a pas de travail, pas de quoi payer un loyer. Fabienne, aidée de Mélanie, va tenter de trouver une solution pour ce soir. Il est 14h30. J'ai aussi démerdé par mes propres moyens, jusqu'à là, avec la famille, des amis, à droite à gauche, c'est jamais au même endroit, c'est jamais... Ou à l'hôtel, ou dans ma voiture, ou n'importe où, mais là, c'est pas possible. On batte à jour le 115, parce qu'il faut commencer par faire répétition. Le 115, le numéro d'hébergement d'urgence mis en place par les pouvoirs publics. Pas tout à fait au point. Allô ? On va commencer. Alors, 1. Vous comptez le nombre de fois ? Oui. Des fois, on fait ça 100 fois, rassurément. Je vais aller téléphoner ailleurs. Comment ça se fait que ça répond pas, le 115 ? Le 115, ils ont quasiment... Ils ont 1 800 appels par jour, 3 écoutants. Ils peuvent pas prendre 1 800 appels par jour. Donc, ben voilà, ça répond pas, ça s'en occupe, les lignes saturent, et c'est tout. Bien qu'assistante sociale, Fabienne n'a pas d'accès privilégié au 115. Elle va maintenant appeler les centres d'hébergement. Mais ce n'est pas beaucoup mieux. Veuillez laisser votre message après le mix d'or. Fabienne et Mélanie vont donner des coups de fil partout pendant 2 heures, sans succès. Pour ce soir, ou même pour cette semaine, aucune place n'est disponible nulle part. Pas même au 115 que Fabienne a fini par joindre. Très bien, je vous remercie, au revoir. Non, c'était le 115. Ouais, mais le 115, ça n'a pas de place ? Non, rien. Rien ? Rien. Même pas la nuit ? Non, non, rien, pas la nuit. Elle m'a dit rien du tout et rappelé de ma matin à 9h. Mais c'est pas possible. Ah, si, ils ont rien. Vous pensiez qu'elle pourrait faire plus ou pas ? Moi, je pense qu'ils ont fait tout le temps possible. On n'a pas rappelé les gens. Prendre une liste de numéros de téléphone et puis les faire un par un. C'est tout ce qu'il y a à faire, je pense. Comme Fabienne le craignait, l'homme repart sans solution. Ce soir, il dormira dans sa voiture. Pour Fabienne, un échec difficile à supporter. C'est quand même dingue. Moi, je vais rentrer chez moi tranquille et lui, il va dormir dans sa voiture ou il va devoir aller demander à quelqu'un de l'héberger encore une fois. C'est une grande violence pour nous. On imagine bien que c'est encore plus violent pour les personnes, mais c'est insupportable de ne pas trouver de solution pour ça. Parce que c'est quand même assez essentiel. Dormir dans la rue, c'est pas possible. Et pourtant, si. Montfermeil, au collège Jean Jaurès, l'heure n'est pas au découragement. L'assistante sociale Laurence Ribocourt est en colère. La comptable de l'éducation nationale en charge du collège a envoyé des menaces de saisie d'huissiers à une douzaine de familles qui avaient des dettes de cantine. Laurence n'a pas été consultée. Elle veut s'expliquer avec le principal. La secrétaire du service comptabilité participe à la réunion. Jean-Muriane, ça va ? Ça va, et toi ? Bien. Bien. Alors, donc... Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est sur les sites... Voilà, le parcours administratif, c'est-à-dire... Avant que ça aille à l'huissier, de toute façon, ça passe par toi. Enfin, je veux dire, on peut bloquer, quoi, avant que ça parte. Ah oui, non, mais là, il y a des courriers qui sont partis. Pour les l'huissiers ? Ah oui, tout à fait. Et sans qu'on me demande mon avis, par exemple. Écoute, nous, on n'a plus d'argent. L'agent comptable, elle exige que l'on fasse partie à les choses. La cantine coûte aux parents 120 euros par trimestre. Jusqu'à présent, certains ne pouvaient la payer que grâce au fonds social du collège, financé par l'Etat. Mais ce fonds social a été réduit de 40% l'an dernier. Les 3 quarts, c'est quand même des situations de fonds social, là. De l'année dernière. C'est sur une situation comme eux, là, avec les 3 frères et sœurs. C'est une famille qui a toujours fait du fonds social, qui a toujours fait ses dossiers, en temps et en heure, qui a fait ses dossiers de bourse, etc. Et ça, c'est quoi ? C'est le fait de l'année dernière qu'on n'avait plus de fonds social et au 1er trimestre. Les gamins ont continué à manger, il n'y a plus de fonds social, donc ils ont à payer le plein pot. Donc ils vont être directement, en fait, victimes du fait qu'on n'ait pas eu de fonds social sur le 3e trimestre, l'année dernière, le 1er. Si on avait eu du fonds social, ils ne seraient pas là, quoi. Voilà, ça, c'est la famille qui a été expulsée. On en a discuté en début d'année. Il y a eu une expulsion de la famille. Il faut que tu me donnes les noms des familles qui sont en réelle difficulté. Moi, je vais demander à l'agent comptable si on peut, sachant que ça va être pour nous, en lui expliquant les cas que tu m'auras expliqué dans le détail, donc de demander à l'huissier qu'il interrompe la poursuite, on dit. Voilà, c'est tout. Mais nous, ils ont été obligés de marquer le coup. On aurait pu discuter avant, je suis d'accord. Bien, merci beaucoup. Laurence a obtenu le réexamen de 4 cas sur 12. Mais le problème demeure. Depuis la baisse de l'aide de l'État, plus de la moitié des demi-pensionnaires du collège ont dû quitter la cantine. On en est tous à subir, quoi, y compris les fonctionnaires. Alors là, pour le coup, on subit les baisses d'heures, on subit les changements de décision, on subit les décisions politiques, tout le temps, tout le temps. Et dans ces quartiers-là, c'est-à-dire des quartiers où la pauvreté grandit, où les gens galèrent de plus en plus au quotidien, les choix actuels, c'est de les laisser un peu pour compte, de les abandonner. Ils se le ressentent comme ça, les habitants, nous aussi. Et on en donne moins pour ceux qui en ont moins. Heureusement pour elle, il y a aussi des moments sympas au collège. Comme cette séance d'essayage avant la classe de neige. Ça, c'est impeccable. Donc, pull, toc. On a une fille aussi, ça doit être là aussi. Les enfants n'ont pas de combinaison de ski. Laurence s'est débrouillée pour les avoir gratuitement. Alors les vêtements, c'est des profs, du personnel du collège qu'on donnait. Et puis on a aussi le club de prévention, un rimage, l'éducateur de rue, avec lesquels on travaille beaucoup, qui nous ont passé quelques vêtements. Puis nous, on leur passe après les nôtres. Des échanges entre les associations. Ce voyage pourrait paraître anecdotique. Mais pour Laurence, il a au contraire une grande influence sur la scolarité des enfants. Grâce à ce genre de projet, après, il y a un climat qui fait que dans la classe, entre les adultes, les enfants. Les enfants entre eux, parce qu'on travaille aussi sur le groupe classe. Il y a quand même une solidarité, quelque chose qui se crée. Après, le climat est meilleur. Et donc, on travaille mieux. Voilà. Ça fait partie de la prévention, l'échec scolaire aussi. Mais là encore, les choses ne sont pas aussi simples. La moitié des familles ne peut pas payer le séjour. Pour cette maman au chômage, 240 euros, c'est hors de portée. Je ne peux pas me déterminer. Pourquoi ? Parce qu'avec les 700 et quelques euros que je touche, quand je finis de payer tout ça et les factures, il ne me reste même plus rien pour les enfants. Alors qu'il faut qu'ils mangent jusqu'à la fin du mois. Et pendant que je paye tout ça, je ne pourrai pas, au-delà de ça, payer autre chose. Oui, je comprends. C'est vraiment, vraiment juste. C'est pour ça que je vous avais dit, non, je veux qu'elle ne parte pas. Et que peut-être l'année prochaine, quand j'aurai du boulot, parce que je cherche activement. Et au niveau de la famille, vous êtes aidée un petit peu ? Je suis seule. Oui, mais il n'y a personne qui vous aide du tout, du tout. En tout cas, je vous raccompagne. La maman repart avec une solution. Laurence lui a proposé une aide du collège, 170 euros sur 240. A chaque classe de neige, la moitié des familles sont aidées. Mais cette année a été plus difficile que les autres. Faute de subvention, le collège a dû puiser dans le budget de l'éducation physique. Laurence n'est pas au bout de ses peines. Quatre jours avant le départ, elle est convoquée d'urgence chez le principal. La comptable de l'éducation nationale s'est déplacée. Elle menace d'annuler le séjour, car certaines familles n'ont pas encore payé leur part. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la réunion. J'avais bien spécifié que pour les voyages, je souhaitais avoir encaissé tous les chèques au moment où les élèves partent. De ne pas me retrouver après, avec des élèves qui sont partis, une facture du fournisseur et pas de chèque. Oui, mais bon, vous savez, la vie, allez les voir, vous comprendrez. Entre la vie et ce qu'est la théorie et la pratique, voilà quoi. Je suis agent comptable, j'ai une responsabilité personnelle et pécuniaire. Si je paye, c'est alors que je n'ai pas les crédits, c'est moi qui paye personnellement. Alors, moi, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais je ne peux pas payer personnellement pour les élèves du lycée du collège Jean Jaurès. Moi, je veux que tout soit bouclé sur mon bureau avant le départ. Alors, eh bien, on s'est retrouvés face à la problématique comptable d'établissement de tous les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'il y a la comptabilité et puis il y a la réalité, la pratique. Après la réunion, la comptable défend son ultimatum. Comment ça s'est passé, alors, cette réunion ? Oui, parce que la logique d'une comptable, ce n'est pas forcément la même que celle d'une assistante sociale scolaire. Ah non, moi, j'ai une logique comptable. Et ça pose des problèmes, non, en l'occurrence ? On arrive à les régler. Des consignes, en ce moment, pour être plus dures avec les collèges ou pas ? Absolument pas, non, non, vraiment pas, non, non. On n'a plus que la loi de comptable, c'est tout. La loi de comptable met Laurence sous pression. Elle fait le tour des classes pour relancer les élèves et leurs parents. Très important, on ne partira pas sans l'échec, d'accord ? N'oubliez pas de ramener l'échec. Laurence et les élèves réussiront-ils à partir ? Il lui reste 48 heures pour récupérer tous les chèques. Les obstacles, c'est presque une motivation supplémentaire pour Benoît Candon, l'avocat marseillais. Quand certaines institutions lui résistent, il n'hésite pas à s'attaquer à elle frontalement. Témoin l'histoire qui est arrivée à M. Mamry. Ce père de 4 enfants, sans aucune ressource, n'arrivait pas à nourrir sa famille. Il y a 6 mois, il a demandé au conseil général une aide sociale à l'enfance, mais a essuyé un refus. Alors motif, à ce jour, je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande en l'absence d'éléments permettant d'évaluer votre situation budgétaire réelle. Ils ne font pas confiance, ils se disent qu'en fait, il est plein de fric, alors il n'est pas en ZAS et en fait, il vient demander de l'argent. Benoît Candon a alors poursuivi le conseil général devant le tribunal administratif. Avec un argument jusqu'alors inédit, une nouvelle interprétation du code de l'action sociale. Lorsque la santé, la sécurité, l'entretien ou l'éducation d'un enfant l'exigent, et que la famille n'a pas les ressources suffisantes, le président du conseil général accorde une aide financière, qui généralement est mensuelle. Le texte dit, le président du conseil général accorde une aide financière. Et il y a toujours une différence dans la loi qu'entre le terme, entre le présent et puis une potentialité. Par exemple, le président du conseil général peut accorder une aide, c'est pas pareil qu'accorde. Là, il accorde, il doit accorder. Des arguments qui ont su convaincre les juges. Maître Candon a obtenu pour monsieur Mamry une première aide de 320 euros. Je tiens au courant, vous, si vous recevez, vous me dites. C'est dur de se battre contre des grosses institutions comme ça ? C'est assez amusant parce que souvent, elles font mal leur travail et jamais personne n'est allé mettre leur nez dans ce type de problème. Son nez, pardon. Donc, en général, c'est couronné de succès. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des pratiques administratives qui sont complètement délirantes. Benoît Candon aime visiblement la bagarre. Il reçoit maintenant madame Boussessou. Son propriétaire la poursuit pour des loyers impayés que maître Candon va contester. Mais pour l'avocat, l'affaire ne doit pas s'arrêter là. Il veut à son tour attaquer le propriétaire pour l'insalubrité de son logement. On profite de la première procédure où elle doit comparaître devant le juge pour s'expliquer sur les loyers. Elle va demander dans la même audience au propriétaire de s'expliquer sur l'insalubrité. Et ensuite, en passant par une expertise, elle aura la preuve. Elle pourra revenir devant le juge avec la preuve que le propriétaire ne s'est vraiment pas du tout acquitté de cette obligation d'entretien du logement. Et donc demander des dommages et intérêts en contrepartie. Voilà où habite la famille de madame Boussessou. Un quartier qui sera bientôt démoli. Le principal problème ici, c'est l'eau, l'humidité qui remonte du sol. Il est devenu noir. Oui, voilà. Ah, mais j'avais en bas. Je vais toucher. Voilà. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça ? Quand on lui a dit au propriétaire l'autre fois, il y a du champignon qui a poussé ici. Moi, j'ai dit champignon parce que je ne suis pas spécialiste. Il a dit, moi, du champignon, je le mange. Voilà. Je vais vous faire voir la cousine, si vous voulez bien. Là, regardez, vous savez, c'est les toilettes de la dame en rond. Deux-dessus. Alors, si bon, les toilettes, là, vous voyez pas dans les tuyaux, là ? Vous voyez pas un peu de trucs marrants, là ? Quand il tire la... Des trucs marrants, là, collés. C'est les besoins de la rouge. Ils font leur truc, ils tirent. Et ça tombe là, mais comme c'est un peu ouvert. Là, il y a des gouttes qui tombent. J'étais en train de préparer et j'entendais des gouttes qui tombaient là, sur la machine. Et moi, j'ai pas vu. J'ai dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je regarde et je vois, là, les gouttes qui tombent de là. J'ai arrêté de préparer, j'avais même pas envie de manger. J'ai pris le petit et je suis sortie. Regardez les prises électriques. Malgré l'insalubrité des lieux, le loyer s'élève à 400 euros. Selon les locataires, le propriétaire n'a jamais fait les travaux qui s'imposaient. Pour l'avocat, il est hors la loi. Il y a de beaucoup. Arrête. L'audience a lieu cet après-midi au tribunal d'instance de Marseille. Benoît Candon s'apprête à plaider pour Mme Boussessou. Le propriétaire s'est déplacé. C'est un ancien marchand de biens qui possède de nombreux appartements à Marseille. Très à l'aise, il tient ouvertement des propos racistes. C'est une clientèle un peu spéciale de Marseille Ben, de toute espèce. J'ai des immeubles où il y a des français, j'ai aucun problème. Ça m'énerve, c'est tout. On verra le jugement si... C'est ça. C'est ça que... La décision, enfin, si c'est vraiment injusti, ça va être bien rendu. Non, mais je vous pose la question simplement. Est-ce que c'est, d'après vous, des conditions décentes pour... Non, 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 non. Mais seulement, on devait le reloger. Il devait être relogé par la mairie. Et les conditions qui ne sont pas décentes, elles sont... Qui est responsable de ça ? Qui est responsable ? Le sol, c'est tout. Ah, bon, je vous assure, au bord, on a mis une pompe qui évacue l'eau continuellement. C'est pas celui où ça sort, cette source. Mais même s'il y a un problème de source en dessous, il y a un problème d'humidité. Donc c'est vous qui êtes responsable juridiquement, non ? Il faut quitter l'appartement, c'est tout. Mais vous reconnaissez qu'on ne peut pas vivre dedans ? Je ne reconnais rien. Non, je ne reconnais rien. Non, 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 mais là, vous posez des questions frappes, là. À la sortie de l'audience, Maître Candon semble optimiste. On en a appris une bonne, c'est qu'il est poursuivi par le tribunal de police aussi. Pour les infractions réglementaires d'hygiène qu'il a commises. Parce qu'il a été rappelé à l'ordre depuis au moins un an par les services d'hygiène et il n'a rien fait. Bon, moi, j'explique parce que je suis encore... Maître Candon et Mme Boussessou sont toujours dans l'attente du jugement. Bon, ben alors, on fait. OK, ça va. A priori, j'ai pas besoin de vous, là. Hein ? Allez, on va. Au revoir. Retour dans le Pas-de-Calais à Liévin. Stéphane Coquerel, le banquier qui veut changer la vie des pauvres, a parfois des déconvenus. C'est ici que l'association pour laquelle il travaille, l'ADI, finance les créations d'entreprises de ceux à qui toutes les portes se sont fermées. Contrairement à l'avocat marseillais et aux assistantes sociales, Stéphane Coquerel se sent proche des valeurs libérales. Plutôt que d'affronter le système, il préfère croire aux vertus de l'initiative individuelle. La lutte contre la pauvreté, elle est dans l'initiative. C'est-à-dire que je crois réellement que la création de son propre emploi, le microcrédit, ce qu'on applique au quotidien, c'est une façon justement de se remettre en route et de trouver un moyen de s'en sortir de par soi-même. C'est-à-dire en devenant son propre patron, en se mettant à son compte et en ne dépendant plus d'un employeur. Et ça, c'est très libéral. C'est à l'opposé de l'assistana, quoi. S'en sortir par soi-même, une belle idée, mais pas toujours simple à mettre en pratique. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Ben non, rien, rien, voilà, voilà. Alors c'est passé comme ça. Vous avez un souci, là, ce matin ? Non, j'ai pas de souci, c'est toujours les mêmes, tous les jours, quoi, voilà. C'est quoi votre souci, ce matin ? Parce que, voilà, j'ai reçu les mouvements, les mouvements en débit à la caisse d'épargne. Et que, en fait, je vois, c'est une page par créateur. Et donc je vois un ensemble de projets qu'on a financés, qui ont des mouvements de trésorerie négatifs. Et voilà, c'est problématique parce que c'est des chèques sans provision. S'ils ne sont pas couverts, ils vont être rejetés. S'ils sont rejetés, ça va engendrer des frais. Si ça va engendrer des frais, ça va diminuer la trésorerie. Ce qui va donc faire qu'il y aura encore moins de trésorerie, donc moins de provisions. Ce qui fait que ce sera des mouvements... Enfin, c'est une mauvaise spirale, quoi, voilà. Donc, voilà. Ça, ça a l'air de vous mettre en colère. Ça ne m'est pas en colère, ça me... Là, on est vraiment dans des parties d'assistanal. C'est-à-dire que là, il faut aller... Les gens savent qu'il ne faut pas faire des chèques sans provision. Ils font des chèques sans provision. Et donc, il faut les prendre par la main et dire, c'est pas bien. Par exemple, vous voyez, il a découvert de plus de 20 000 francs. C'est son prélèvement indique qui ne passe pas. Et on ne le trouve plus. Ah oui, je ne le trouvais plus. Ça, c'est embêtant, ça. C'est-à-dire que là, c'est pour votre pomme, là, clairement. Ben non, mais c'est-à-dire qu'il va falloir le secouer, quoi. Il faut le trouver avant le secouer. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à récupérer cet argent, on va vous taper sur les doigts ? Oui, ben oui. On mesure aussi mon taux d'impayé. Et si mon taux d'impayé augmente, c'est forcément des reproches qu'on va me faire, tant que mon supérieur hiérarchique me fera, d'un manque d'efficacité, voilà. Des fois, vous vous dites que les banquiers, ils ont peut-être raison de refuser, alors, les banquiers traditionnels. Des fois, je me dis que je comprends pourquoi les banquiers ne vont pas sur ces projets-là, voilà. Et je comprends aussi pourquoi nous, on y va. Parce que si on n'y allait pas, nous, on n'apporterait pas de solution à ces gens-là. Un entrepreneur parti sans laisser d'adresse, des problèmes de trésorerie pour d'autres, Stéphane Cochrel est parfois découragé. Mais il a aussi des satisfactions. La livraison aujourd'hui d'une baraque à frites est l'épilogue d'un long combat. Chez Valou et Choupette, c'est la friterie de Valérie Griselin et de sa mère. Elles doivent toutes les 2 une fière chandelle à Stéphane Cochrel. J'ai fait une création d'entreprise grâce à l'ADI et qui me suivent. Et bon, j'ai travaillé pendant un an et on m'a mis le feu à ma friterie. Quelqu'un vous a mis le feu ? Oui. Vous savez pas pourquoi ? Non. Peut-être de la concurrence ou du vandalisme ou je sais pas exactement. J'étais assurée d'une perte d'exploitation et je pensais avoir l'assurance de friterie dedans. Mais j'avais pas d'assurance dedans. Vous vous ressentez quoi, là ? Heureuse. Heureuse. J'ai du mal à... Vraiment à réagir encore pour l'instant. Je me demande si je suis dans un rêve ou la réalité, quoi. Stéphane Cochrel leur a reprêté 5000 euros. C'est le 1er versement pour l'achat de la nouvelle baraque à frites. Vous travaillez combien d'heures par semaine, alors ? Bon, on compte pas les heures. On compte pas les heures ? Non. Pour nous, c'est... 10h, 11h, minuit, ça dépend tant que le client. Et là, on sert. Et vous commencez à quelle heure, le matin ? On arrive ici... Moi, j'arrive pour 7h, elle arrive pour 6h. On a vu qu'elle avait une capacité de travail dingue et qu'elle était capable de rembourser. Quand il a fallu réintervenir, la banque voulait toujours pas y aller parce que le fait est qu'il y a eu le problème d'assurance, etc., qui fait qu'il y a un ensemble d'éléments qui font qu'elle était toujours pas finançable par la banque en direct. Mais on a pu remonter l'intervention sans aucun problème parce qu'on avait en plus l'assurance que c'est un emplacement qui marche, quoi. Chez Valérie Griselain, l'ancienne friterie est toujours là, totalement carbonisée. Stéphane a vraiment changé sa vie. Auparavant, Valérie vivait grâce au RMI. Depuis, son quotidien s'est beaucoup amélioré. Avant, une chose que je pouvais pas me permettre, c'est d'aller acheter un steak ou un truc comme ça. Dans le temps, je pouvais pas me le permettre que maintenant, je le peux. Je regarde pas aller m'acheter un steak ou alors m'acheter un fromage qui me plaît ou quelque chose qui me plaît, quoi. Je m'en sens beaucoup mieux et puis bon, je me sens mieux dans ma peau parce que je sais que j'ai quelque chose derrière que je travaille, quoi. Je sais que je suis pas tout le temps à tourner en rond ou à traîner à droite, à gauche. J'ai mon boulot derrière qui m'attend. 2 février dernier, c'est le cinquantenaire de l'appel de l'abbé Pierre en faveur des sans-logis. Fabienne est dans la rue avec plusieurs centaines d'assistantes sociales de la région parisienne. Elles veulent faire pression sur le gouvernement pour qu'ils construisent 300 000 logements sociaux de plus en Ile-de-France. Pour tous les délogements, pour tous les délogements ! C'est étonnant, c'est qu'il y a pas de personnes qui sont concernées directement par le problème. Quand on est dans une situation très précaire, c'est peut-être beaucoup plus difficile de se mobiliser alors que nous, nous avons cette possibilité. On a le recul, nous, pour le faire. Quand on est dans une bataille au quotidien pour sa survie, on est peut-être pas là-dedans, quoi. La manifestation se termine place de la Sorbonne. Dans son travail, Fabienne se sent de moins en moins utile. C'est la société dans son ensemble qu'elle voudrait changer. Pour elle, cette mobilisation n'est qu'un début. On n'a pas la prétention de faire la révolution du jour au lendemain, de toute façon. Mais quand même de faire la révolution, alors. De préparer le terrain à la révolution. Quelques jours plus tard, elle organise un dîner chez elle avec quelques collègues d'Aubervilliers. Le matin même, elle leur a annoncé qu'elle quittait son travail. Elle va nous manquer. Moi, je ne ferai pas de discours. Je te le dis tout de suite. On n'a pas de raison qu'elle pleure pas. Qui, Fabienne ? Comme tout le monde. Moi, j'ai déjà failli pleurer tout à l'heure. Alors, ça va. Non, non, ne mets pas une couche. Fabienne va rester assistante sociale, AS, comme on dit dans le métier. Mais dans une entreprise privée, un travail plus confortable. Il y a un épuisement, quand même, par rapport... En tout cas... Tu sens qu'il faut que tu partes. Moi, je sens que je suis en danger. Je suis en danger et je suis en train de... J'ai peur de devenir une AS que je ne veux pas devenir. La quelle ? La vieille AS est gris. Elle est gris, indifférente, blindée, plus humaine. Oui, qui n'entend plus et... Et du coup, qui répond à un côté, quoi. Ou alors qui répond pas. Pourquoi vous n'entendriez plus ? Pour se protéger, parce qu'on ne peut plus rien faire. Stéphane Coquerel, lui, pense qu'il peut encore faire quelque chose. Ce matin, il va tenter de convaincre le comité de crédit de l'ADI de prêter 4 000 euros pour l'entreprise SOS Soudure de M. Bellassel. Mais il a d'abord d'autres dossiers à présenter. Autour de la table, des bénévoles de l'association. Stéphane a parfois du mal à les convaincre de sortir l'argent. Comme avec ce 1er projet, une société de pose de portail. Vous étiez plutôt contre, en fait, c'est ça ? Moi, je suis opposé. D'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il manque des éléments dans le dossier. Donc c'est un ajournement pour vous, Guy, c'est ça ? Oui, moi, j'ajignerai le dossier pour demander un complément d'information. Stéphane est un peu inquiet. Il doit maintenant défendre SOS Soudure et porte sur ses épaules l'avenir de M. Bellassel. Je dirais que M. Bellassel, il a une volonté, une détermination qui font que rien ne l'arrête. Aujourd'hui, il a trouvé son marché, il a son savoir-faire. L'entendre parler de Soudure, c'est passionnant. Moi-même, je vais chercher des choses à lui faire souder, tellement j'ai envie de le voir à l'oeuvre. Alors là, stratégiquement, commencez par la personne qui va dire oui. C'est un bon dossier. C'est ok, André. C'est ok. Hervé. Oui, c'est bon. Guy. Oui, oui. Philippe. J'avais déjà dit oui. Voilà. Grand chelem. Comme je les aime. Grâce à Stéphane, M. Bellassel, RMiste, sera bientôt chef d'entreprise. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'un. Dernière rencontre entre les deux hommes, avant le grand saut. Comment vous vous sentez ? Moi. Exactement, encore plus confirmé, quoi. Maintenant, ça confirme bien que quand on a envie de faire quelque chose, il y a une réaction. Ça montre aussi que des gens croient en moi. Statistiquement, M. Bellassel, il a combien de chances dans 5 ans d'avoir toujours son entreprise ? Statistiquement, un peu moins d'une chance sur 2. Humainement, 100% de chance d'être encore là dans 5 ans. Il va tout casser. On est un redémarrage. Et ce dont je suis fier, c'est de toute la personne que j'ai insérée, en fait. Dimanche 1er février. Laurence peut être fière elle aussi. Devant le collège Jean Jaurès à Montfermeil, c'est le grand départ. Ça n'a pas été facile, mais son obstination a payé. Alors, vous avez tous les chèques ? Non, mais on a une grande partie. Toutes les familles ont participé, en tout cas. Et on a du reste de l'argent qui rentrera après. Et la comptable, alors ? On l'a vu hier, vendredi matin. Donc, on a fait le point. Et en fait, elle a listé simplement que tout le monde ait donné une participation. Tout le monde a donné une participation. Elle a des attestations comme quoi ils paieront après. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais on a une majorité, quand même. Donc, vous avez trouvé un compromis avec elle, alors ? Voilà, sans souci, oui. Sans souci, avec quelques petits soucis, quand même. Oui, mais bon, on arrive, c'est ça. Il faut bien ensemble y arriver, il faut trouver un compromis pour qu'ils puissent partir. Tu as déjà été à la montagne ? Non, non, jamais. Et donc, tu n'as jamais vu la neige faire la montagne, alors ? Si, à la télé. À la télé. D'accord, tu es content de partir, alors ? Oui, un comique, toi. C'est une belle victoire d'avoir emmené tous ces gamins. Parce qu'on a quand même une classe dont les trois quarts des gamins sont de la cité, qui partent à 100%. Et ça, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Benoît Candon, l'avocat marseillais, est lui reparti dans d'autres combats. Les locataires de cet HLM ont fait appel à lui pour être relogé. Je fais tout, vous montrez ce qui ne va pas du tout, OK ? Ah, ouais. Ouais, ouais, regardez, franchement, ça. C'est carrément le mur qui bouge. Eh oui, le mur bouge, la paroi bouge. Moi, j'ai une arme, là, ici. Enfin, j'estime qu'on est un peu en position de force. C'est qu'on a la loi pour nous, pour une fois. Enfin, totalement pour nous. C'est-à-dire que la loi dit... C'est reparti pour un tour. Après 7 ans de plaidoiries, Benoît Candon n'a pas l'intention de lâcher de sitôt son combat pour les pauvres. Sous-titrage ST' 501